Merci de votre invitation d'abord. C'est tout à fait important. J'essaye le plus possible d'aller dans des conférences comme celle-là, de rencontrer les gens. Ce qui nous menace, nous, c'est le fait d'être dans des bibliothèques de FAP, maintenant conservatoires, et d'être un peu coupé de la réalité. Ce qui nous ramène au réel, ce sont les questions qu'on nous pose. Si on est tout seul à avancer sur son petit vélo, naturellement, on peut très bien louper des questionnements importants et louper des problématiques importantes. Ainsi, je vais vous dire que, par science professionnelle certaine, je sais que le cours magistral est aussi enquiquinant pour ceux qui l'écoutent que pour celui qui le prononce. Je vais essayer d'aller le plus vite possible dans l'exposé liminaire, c'est-à-dire les trois ou quatre choses qui me paraissent importantes à l'heure actuelle, de prendre en compte un domaine du terrorisme et de l'antiterrorisme. Et après ça, nous procéderons par questions-réponses, ce qui me permettra d'abord d'apprendre les questions que vous allez me poser et, secondo, de coller le mieux possible à vos attentes. Mais préalablement, je voudrais dire quelques mots sur le statut et la nature de l'expert. C'est quelque chose qui semble agiter pas mal les médias en ce moment. Et donc, je voulais vous donner ma position là-dessus parce qu'elle est importante. Et elle est importante et il est important qu'on le sache parce que vous êtes en face de moi. Pas que je sois moi quelqu'un d'important, mais le fait de savoir d'où je parle et comment je me comporte vis-à-vis du public est important. Et après ça, j'en viendrai au fond de l'affaire. D'abord, nous avons une définition ancienne de ce que c'est que quelqu'un qui est un expert. Un expert, ce n'est pas quelqu'un qui a une expertise, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est-à-dire qui sait de quoi il parle, qui en a vu beaucoup dans son domaine d'activité, et qui par conséquent sait relier les phénomènes du présent à leur socle historique, à la profondeur historique. Et donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Deuxièmement, l'expert est quelqu'un qui parle sans intention ultérieure, sans intention ultérieure. Quand on me demande quelque chose, je ne le dis pas en fonction de l'effet que ça va produire, ni de la satisfaction des gens qui se trouvent en face de moi. À vrai dire, au moins la moitié du temps quand je suis en contact avec des gens dans la classe politique, ce qui m'arrive fréquemment, et avec beaucoup de monde, je les fâche parce que je ne leur dis pas des trucs qui leur plaisent, parce que je ne suis pas là pour leur faire plaisir. Et donc, j'essaye de dire du mieux que je peux les choses dont je pense, pour avoir beaucoup travaillé, qu'elles sont le plus juste et le plus vrai possible. Donc, c'est ça. Ensuite de quoi, je pense que quand on est un expert, on n'a pas attiré les sonnettes. Jamais de ma vie, je n'ai appelé un journaliste. Un seul. Jamais. J'étais sans doute le premier en France à faire de la criminologie un peu de terrain, dans les années 80. Et donc, il a fallu qu'à ce moment-là, à l'Institut de criminologie, où je me trouvais, le trouvionni. J'allais trouver une position de savoir comment on allait se conduire, comme les hasards de l'existence avaient fait que beaucoup de mes copains de jeunesse étaient entrés dans la carrière médicale. J'ai trouvé ça très bien. Le médecin ne court pas après les gens dans la rue, en disant, oh là là, vous avez vu la nuit que vous avez, tenez, voilà, ma carte, et je vais vous soigner. Le médecin, il attend chez lui, il a son téléphone, et les gens prennent rendez-vous et ils viennent me voir. C'est à cette pratique-là que je me suis, non pas astreint, parce que ça évite quand même d'être tiré par la manche toutes les cinq minutes sur tout et n'importe quoi, de devenir, peut-être, certains de vous se souviennent-t-il d'un comique du passé qui s'appelait Pierre Dac, la carte de visite de Pierre Dac, dessous, il y avait marqué spécialiste en tout genre. Donc c'est pour éviter de devenir un spécialiste en tout genre que je reste tranquillement chez moi et puis j'attends pour ma vie. Donc merci de l'invitation, et c'est comme ça que ça se passe. Et enfin, la moitié du temps, je dis non, parce que ça ne correspond pas à ce qui m'intéresse ou est-ce qui me plaît. Exemple, jamais de ma vie je n'ai accepté de participer à un autre chose sur l'islam. Je dis je ne l'ai pas, je ne suis pas islamologue. Par ma seule présence, je criminalise une religion qui compte plus d'un milliard de fidèles, alors qu'il n'y en a même pas 10% qui sont problématiques à mon regard, à moi, qui est criminologue. Je ne suis pas le pape ni quelqu'un qui a à prendre position sur le droit de religieux. Donc voilà des choses que je refuse. Et pour le reste, je suis dans mon petit coin et j'attends qu'on m'invite et j'attends qu'on parle. Et quand on me fait le plaisir de m'inviter, j'essaye d'être le plus près possible de ce que je considère comme la vérité. Alors aujourd'hui, pour aller sur maintenant le fond, quel est le problème qu'on vit ? Je vous fais un très bref rappel. Au cours de l'année 2015, vous avez eu le plus de morts, d'assassinats, de victimes, d'homicides dans les rues de la capitale et de sa proche banlieue depuis la libération de la France en 1945. Et ça, c'est un phénomène inouï. Et pourquoi ça s'est produit ? Comment ça s'est produit ? Quelle est l'origine de la chose ? Qui sont ceux qui nous attaquent ? Qui est aujourd'hui celui qui a porté la guerre chez nous ? C'est-à-dire l'ennemi au sens le plus classique. Première leçon, premier jour, premier heure de science politique. L'ennemi, c'est-à-dire celui qui nous attaque. Et donc, comment le désigner ? Comment le qualifier ? Cela a-t-il été le fait à l'heure actuelle ? Et qu'a-t-on fait pour riposter ? Tels sont les deux ou trois grands points que je voulais développer devant lui. Il me semble que les choses ont été aussi mal, 150 morts au total, parce que quelque part dans l'appareil d'État, d'abord, quelque chose a été loupé. à savoir que dans un monde où tout va de plus en plus vite, où la définition qui m'a été donnée par un monsieur qui est un immense savant des sciences dures, l'homme qui, pendant des années, était en charge du principal enseignement en France sur les grandes architectures informatiques. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la poste, une banque, un ministère, ça n'est plus qu'une architecture informatique. Et que ces architectures-là soient robustes, etc., naturellement, il y a une grande importance. Et il m'avait dit, le monde dans lequel on vit, toujours plus. Et il m'avait foudroyé, parce que je mettais une demi-heure de périphrase pour dire deux choses que lui, d'une manière absolument limpide, m'a résumé en trois mots. Il m'a dit, le monde qui s'avance aujourd'hui, c'est monochromie et flux tendu. Que la standardisation par l'informatique amène les choses à être pensées dans un cadre toujours plus semblable et que quand les choses sont dites de manière toujours plus semblable, bien entendu, vous avez une grande difficulté à vous différencier des autres. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, de manière un peu taquine, en lisant le journal, et je me dis que j'ai un peu l'impression d'avoir affaire parfois à un banc de sardines, où tout le monde prend les virages au même moment, de la même façon, eh bien, la monochromie instaure et impose, et à la fin, débouche fatalement sur le flux tendu, à savoir que quand on dit toujours plus les choses de la même façon, la seule chose qu'on a, la seule singularité qu'on ait, c'est de les dire toujours plus vite, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, sur mon ordinateur, je reçois des messages me disant, si vous voulez recevoir le journal du lendemain la veille, au lieu de le recevoir de la matinée à 8h, on va vous envoyer à 10h du soir la veille, c'est ça la plus tendue, où, comme on va dire la même chose que l'autre, la seule solution qu'on ait, c'est de dire que tout ça, naturellement, ne favorise pas la singularité dans la pensée et amène les gens à penser toujours un peu plus, de la même façon les uns que les autres. Donc, il est important, quand on a le luxe immense, qui est le nôtre, d'avoir un peu de temps, de ne pas être comme ça, dans la cavalcade, toujours la plus effrénée, il faut faire le pas en arrière et regarder un petit peu ce qui se passe. Tout à l'heure, en parlant de ce que doit être un expert, j'ai oublié de vous dire une chose, mais tous ceux qui me connaissent le savent, à savoir que je me suis mis, une bonne fois pour toutes, à l'abri de toute cavalcade médiatique, en n'ayant pas de téléphone portable. Donc, à part trois papous dans Ragnone Génaire, en Papouasie-Nouvelle-Dinée, et paraît-il un intellectuel français bien connu, en dehors de moi, nous sommes à peu près seuls dans ce cas. Et je vous garantis, comme vous avez sur le dos les journalistes de télévision, ça fait un bien fou et ça fait des vacances. Parce qu'il leur faut les trucs naturellement dans les trois minutes. Et le fait qu'il y ait maintenant des télévisions, d'information continue 24h sur 24, ça ne fait pas beaucoup plus de bien dans ce contexte-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ambiance où tout le monde regarde au même moment, de la même façon, la même chose ? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a été loupé ? Et quels sont les signaux faibles ? Quels sont ce qu'on appelle les ruptures d'ambiance ? Les ruptures d'ambiance, c'est important. C'est le fait de ne pas percuter le fait que quelque chose devrait être là et n'y est pas, et quelque chose est-elle ailleurs et n'y est plus. De manière à ne pas dire des choses trop abstraites, tout de suite devant vous, je vais prendre un exemple parce que c'est une rupture d'ambiance. Vous avez un bistrot à Molenbeek fréquenté par une joyeuse bande de copains qui tirent sur des pétards et qui boivent de la bière à longueur de journée, ou de la vodka, brutalement sur la télévision, qui tourne dans ce bistrot en permanence, branché. Vous avez du rap, un petit lit ou des choses comme ça. À un moment donné, vous avez les vidéos de l'État islamique, vous avez la cousine qui se pointait de temps en temps pour rendre visite, qui était, semble-t-il, une jeune fille un peu délurée, et brutalement allé en handicap. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est comme ça maintenant ? Pourquoi c'était pas comme ça hier ? Voilà un certain nombre de signes, des gens qui étaient sous plus souvent qu'à leur tour, qui la semaine d'après disent « Ah non, je vois plus, etc. » Qu'est-ce que ça signifie ? Et voilà ce que c'est qu'une rupture d'ambiance quand quelque chose brutalement change et qu'on n'arrive pas bien à en connaître la raison. Si c'est pas consécutif et utile. J'allais utiliser un mauvais mot, parce que prise de foi peut avoir un double sens, n'est-ce pas ? Mais quand c'est pas, comment dire, consécutif à une cuite, ou que c'est beaucoup plus durable et que ça induit un grand changement dans les comportements, les signaux faibles, les ruptures d'ambiance, semble-t-il, n'ont pas été perçues. Quelle est, à partir de la décennie qui vient, pour faire un bref retour en arrière, la situation du terrorisme en Europe ? Là encore, où je parle, il y a à Europol un groupe d'experts académiques, des gens qui aident les policiers, et les dirigeants d'Europol à concevoir des plans pour l'avenir. Et donc, nous sommes 5 ou 6 là-dedans, il y a un Allemand, un Anglais, moi, et puis donc, on a accès à tous les chiffres. C'est-à-dire que les chiffres que je vais vous donner maintenant sont ceux de Europol, qui est le seul organisme européen à compiler toutes les données sur le terrorisme. Alors, intelligemment, Europol compile deux choses, dans la même base de données. D'une part, les attentats qui ont réussi, c'est-à-dire quand la bombe a explosé, mais aussi les attentats qui ont été entrepris. On a retrouvé la bombe intacte en Amur, parce que, pour une raison X ou Y, le détonateur n'a pas fonctionné. Donc, les attentats entrepris et les attentats commis dans l'Union européenne, s'effondrent entre 2007 et 2010. En 2006-2007, il y en a encore entrepris et réussi dans l'Union européenne de 600 à 700 par an, brutalement, à partir de l'année 2009. 2009, ça délisse complètement. Pour atteindre le chiffre très bas, il s'agit d'un territoire où vivent 500 millions d'habitants. atteindre le chiffre très bas entrepris et réussi d'une centaine par an et se maintenir depuis à ce niveau extrêmement bas. C'est-à-dire que, maintenant, dans l'Union européenne, si vous voulez là aussi une comparaison concrète, chaque année, hormis les attentats de 2015 en France, bien sûr, mais pour tout le reste de l'Europe, il y a plus de gens qui meurent d'avoir été encornés par un cervidé ou pour avoir mangé une cacahuète dans un cocktail et s'est étouffé, et cacahuète est honnêtement, que qui meurent du fait du terrorisme. D'autant plus que l'Europe, c'est, selon les années, depuis une décennie, entre 25 et maintenant 28 pays, et que la centaine d'attentats dont je vous parle entrepris ou réussis depuis 2009 advient à 95% sur deux territoires minuscules de l'Union européenne qui sont la Corse et l'Iran du Nord. Le reste de l'Europe, bien souvent, tout le reste, tous les 100 millions d'habitants, moins les 2 millions au total ou quelque chose comme ça d'habitants de l'Omster et plus de la Corse, c'est moins de 10 attentats pour toute l'Union européenne. Il y a maintenant 24 des 28 pays de l'Union européenne qui sont hors attentats depuis 5 ans et plus. Vous savez qu'en matière d'Organisation mondiale de la santé, quand une maladie est éradiquée depuis 5 ans et plus, on dit qu'elle a disparu. Donc 24 des 28 pays de l'Union européenne sont hors attentats. Et les pays où il y a des attentats, la Grande-Bretagne à cause de l'Irlande du Nord, la France à cause de la Corse, ce sont maintenant des attentats crapuleux. Pour la plupart, ce sont des gens qui n'ont plus d'idéaux politiques et qui se sont mis à leur compte et qui posent des bombes pour faire du racket. Le but ultime de l'affaire n'étant pas l'indépendance de la Corse ni le rattachement de l'Omster à la République d'Irlande, mais le fait de posséder une villa hideuse avec des robinets en norme assise, c'est-à-dire que l'on peut parler d'enrichissement personnel. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et cette chute, elle est constante, elle est durable, et elle dure maintenant depuis 5 ans et plus. Là-dedans, il y a un premier signe en 2012. C'est celui, au printemps 2012, de Mohamed Merah. Quelque chose se produit qui n'est pas de l'ordre du terrorisme d'avant. Le terrorisme d'avant, y compris les attentats d'organisations comme Al-Qaïda, Bin Laden, etc., sont en stade de prédisparition. Et voilà brutalement que des individus curieux dont on n'avait pas idée auparavant, qui tous, jusqu'à présent, qui ont fait couler le sang depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont des voyous, c'est-à-dire des gens qui ont un passé parmi les reproches souvent à la presse que je fais, s'il y a d'abuser, de l'édulcorant, vous savez, des trucs qu'on met à la place du sucre par les cafés, il y a un édulcorant qui consiste à dire délinquant à partir de la place de criminel. Bon, un Edméra n'est pas aimablement, comme on le dit, un délinquant, c'est un criminel, quelqu'un qui, vous vous rendez compte, sous Mme Dati et ses succèsseuses, succèsseries, je suis plus bien comment on dit, il faut en faire des tonnes pour avoir 20 inscriptions à son casier judiciaire, dont la moitié pour vol à marmé. vol à marmé, article 311 du code pénal, la cour d'Assige. Donc, en théorie, sauf, naturellement, là aussi, à trouver des édulcorants judiciaires, c'est ça la réalité. Pour la plupart, ces individus sont des criminels. J'ai vu avec stupéfaction que les frères Abdeslam avaient tout fait, y compris le fait de détroncer des cadavres. ce sont de modernes ténardiers, vous savez, vous savez, comment ténardier a pu eu sa fortune dans les misérables, en volant sur la Waterloo, sur le champ de bataille, en piquant les montres et les bagues des défunts. Eh bien, il y en avait un qui était infirmier, bancardier, ambulancier, je ne sais pas trop quoi, et qui piquait les bijoux des vieilles dames en les donnant à la morgue. Voilà, donc, ce sont des gens qui sont des filous, des voyous, et la rapidité avec laquelle ces gens-là basculent dans la violence la plus extrême ne fait qu'augmenter. J'ai eu beaucoup travaillé sur le cas de Mohamed Merah, j'ai eu beaucoup de textes et beaucoup d'échanges entre lui et puis les policiers et d'autres documents officiels. On se rend bien compte que pendant plus d'un an, pratiquement un an et demi, il est dans une espèce d'oscillation entre le bistrot, la mosquée, tirer sur un chemin, vouloir, voilà, à un moment donné, il veut même s'engager dans la légion étrangère. La légion étrangère ne paraît pas être un endroit optimal pour, comment dire, vivre sa foi, ça l'affiste, pas l'impression, mais, voilà, il est dans cette édition et puis à un moment donné, il bascule. et le basculement se fait dans des conditions telles, je dois vous le rappeler parce que c'est important pour la partie que faire, il se passe dans des conditions telles qu'il n'y a absolument aucun recul. je vous rappelle les fêtes, il a déjà abattu trois soldats français, il cherche à en attirer un quatrième dans un piège qui consiste à dire j'ai une moto, une, je ne sais pas trop quoi, un scooter à vendre et puis il fait des prix sympas pour les militaires parce que j'aime bien l'armée. Donc, il est pratiquement sûr d'avoir un militaire en face de lui et puis là, il le tue en se filmant avec la caméra. Donc, ce matin-là, il est avec la caméra sur le ventre, il est armé avec l'armre chargé dans sa poche et le militaire, le quatrième, ne vient pas au rendez-vous. Alors, il ne faut pas qu'il reste là parce que la ville grouille déjà, il y a déjà eu entre Montauban et Toulouse trois assassinats donc il faut qu'il s'en aille, il lève les yeux d'Idi lui-même dans un échange qu'il aura ultérieurement avec des policiers qui l'incitent à se rendre et il s'aperçoit que sur la porte à côté du feu qu'il est en train de regarder pour voir s'il y a des roues ouverts, il y a des caractères hébraïques, il regarde de plus près, c'est une école, il baisse leur garde, il s'aperçoit qu'il y a des parents qui amènent leurs enfants à l'école et là, il ouvre le feu. Une minute avant de tirer sur ses enfants, il ne savait pas lui-même qu'il allait le faire. Le renseignement dans ces conditions-là c'est quelque chose d'extrêmement ardu, comme vous le comprenez, il faut être longtemps en amont parce qu'une fois que la bombe humaine est déclenchée, une fois que le processus homicide est lancé, ça va tellement vite, ça se passe de manière tellement impromptue que vous ne pouvez plus faire grand-chose. Deuxième cas analogue, celui du frère Abdeslam qui va se faire exploser dans le 11e arrêtissement. Il se trouve qu'il est marié et que très vite, un journaliste belge, néerlandorphone apprend qu'il s'est tué et est le premier à sonner à la porte de sa femme le lendemain matin. Nous sommes le 14 novembre au matin. Et là, il lui dit votre mari vient de se faire sauter hier soir pour l'islam se faire exploser pour l'islam hier soir et vous avez une dame d'origine marocaine comme son mari absolument sidéré qui tombe de l'armoire et qui dit mais c'est sur la vidéo mon mari pour l'islam attendez vous êtes fous il boit une bouteille de vodka tous les soirs le reste du temps il est défoncé et quand il lui reste 5 minutes il vole à droite et à gauche pour s'offrir la vodka et les joints vous vous trompez d'adresse monsieur c'est pas possible que ça soit là et bon l'islam numéro 2 n'était pas forcément un mari extrêmement présent mais la scène qu'elle décrit date d'à peine 10 jours c'est à dire que 10 jours avant de mourir en sacrifiant sa vie comme il l'a fait cet homme était encore un fêtard qui avait autant de rapports avec l'islam que moi avec la reine d'Angleterre il était complètement à 100 lieux il était dans les boîtes de nuit etc donc on voit que ce basculement tend à s'accélérer et qu'à vrai dire le seul problème de tous les services de police et de renseignement aujourd'hui c'est de se dire et il faut bien se le dire en France plus qu'il ne se le dise à l'heure actuelle nous avons x milliers de gens qui sont en voie de radicalisation ou qui sont radicalisés ce total est naturellement un grand n'importe quoi parce que dans les quelques milliers de personnes radicalisées vous avez tous ceux à qui un beau jour il est passé dans la tête qu'on traitait mal des musulmans et qu'il fallait les manger et qui sont rentrés après ça chez eux se coucher et qui le lendemain pensaient tout à fait à autre chose manque de bol ce jour là ils étaient à côté de quelqu'un qui les a balancés ou ils parlaient au téléphone et tout donc ça fait être une petite crise et en gros ce qu'il y a sur la liste d'individus radicalisés le fameux fichier S ressemble assez tragiquement à ce qui se passe et ce qu'on a analysé là du coup plus précisément quand on regarde des films pornographiques à savoir qu'il y a au moins autant de gens que ça défoule que d'autres que ça excite vous comprenez et qu'on a même vu par une analyse mais alors brillante et intelligente j'ai rarement vu un truc aussi malin que ça 70% du fonctionnement de l'internet au début sert à des films pour nous aux Etats-Unis sans doute chez nous est-ce différent parce qu'on n'est pas comme ça mais aux Etats-Unis en tout cas c'est le cas donc 70% sert à des films pour nous et donc il y a des sociologues enfin des sociologues un peu futés qui se sont dit ben voilà on va regarder quand le câble arrive dans une ville et la vidéo en demand et puis l'internet au débit et on va voir si dans cette ville-là l'année suivante le nombre de viols et d'agressions sexuelles augmente ou diminue comme ça on va savoir et ben c'est une franche diminution ça diminue 20 à 30% donc il y a plus de gens que ça défoule comme ça leur fait plaisir si vous voulez que de gens qui après ça la bave au l'air se précipitent dans la rue on a sans doute un phénomène analogue j'aimerais qu'au lieu de planter des arbres et de faire chanter Johnny Hallyday on s'intéresse plus à ces phénomènes-là que se passe-t-il pour les gens qui sont accros aux vidéos d'écorgement de l'état islamique je ne sache pas qu'une telle analyse au moment où je vous parle ait été faite en France elle a quand même de l'importance mais non on a préféré autre chose donc savoir si les gens regardant parce que il y a un phénomène d'addiction il y a des gens maintenant qui regardent les vidéos de l'état islamique où on égorge les gens en face caméra s'il y en a plus que ça excite au point de devenir une des bombes humaines comme Mera ou qui après ça éprouvent une espèce d'orgasme mental et vont se coucher et puis de l'enfin ils tournent à l'usine rarement enfin ils mettent leur petite vie comme ils le peuvent donc ça ça fait partie des choses importantes un il y a des plusieurs milliers sans doute de gens qui sont dans un état où ils pensent qu'il faut prendre les choses en main qu'on ne peut pas laisser les musulmans l'ouma la communauté des croyants être maltraités comme elle l'est à l'heure actuelle ce sont leurs idées si tant est qu'ils exprimaient ces idées de façon calme et pacifique et bien en collant des affiches en distribuant des tracts très bien le criminologue lui il ne s'occupe que des gens qui commettent des crimes le reste c'est sans doute un problème politique c'est un problème de société c'est pas un problème pour nous donc on a affaire à des individus qui se radicalisent les individus en question là dedans vous avez une quantité de données vraisemblablement faibles de ce que j'ai appelé des bombes humaines c'est à dire des gens qui peuvent basculer d'une minute à l'autre et prendre une arme ou même un couteau de cuisine ou n'importe quoi et aller dans la rue tuer des gens ou alors un phénomène qu'on appelle en psychiatrie un délire à plusieurs vous savez c'est quand des gens suffisamment proches les uns des autres finissent par voir des choses qui sans doute n'existent pas des apparitions de la Sainte Vierge des choses comme ça des délire à plusieurs et donc forcément fréquemment ça se produit dans des frapperies où les gens sont les uns sur les autres vivent ensemble et n'ont pas besoin des moyens modernes de communication pour échanger quand les gens se partent directement dans une pièce les interceptions téléphoniques ne servent pas à grand chose voilà donc il y a eu un phénomène qui a été loupé l'existence désormais sur le territoire européen car ça n'est pas qu'en France vous avez vu en Copenhague il y a deux ans il s'est produit un phénomène à la mer radicalement semblable et des phénomènes comme ça comment les détecter à temps et ces phénomènes la détection à temps tout est dans le à temps à temps c'est je veux dire avant qu'il y ait 150 macchabées dans les rues voilà à temps donc aujourd'hui il faut agir vite il faut agir à temps et on n'a pas l'impression que ceux qui nous dirigent aient compris ça puisque c'est la deuxième question que je pose que se passe-t-il en matière effective d'antiterrorisme on ne parle pas des commémorations on ne parle pas des effusions on ne parle pas des plantages d'arbres ou des concerts au reste de la République on parle de l'antiterrorisme effectif depuis le 15 janvier mi-janvier 2015 rien rien n'est arrivé si aux environs de l'affaire de Charlie Hebdo à la coordination antiterroriste du ministère de l'intérieur on est autour de la table tous ceux qui de près ou de loin ont à voir avec la lutte antiterroriste il y avait à l'époque je ne me souviens mais 19 ou 20 organismes différents qui se marchaient sur les pieds aujourd'hui il y en a 22 un système comme ça prend l'eau par tous les bouts ne demande qu'à fuir on est par essence dans et ce n'est pas un sujet de plaisanterie mais vous savez le vieux programme américain qui exprime le pragmatisme Yankee du nord-est des Etats-Unis qu'est-ce qu'un chameau c'est un cheval dessiné par un comité et bien voilà on est dans le comité donc 22 services différents entités diverses bientôt il y aura le bureau des longitudes et des gardes champêtres et imaginez que tous les pays de l'Union Européenne aient un système aussi complexe si on veut les mettre tous ensemble pour faire une coordination au niveau européen il faut la mutualité voilà donc au jour d'aujourd'hui pas plus qu'en 2012 la France n'a de services antiterroristes elle a un service de renseignement intérieur dont la spécialité séculaire est le contre-espionnage tâche qu'il accomplit fort bien et qui jamais ne s'est senti bien dans l'antiterrorisme et qui continue toujours à patauger longtemps après l'avantage de l'âge dans mon cas c'est qu'on a une allant de mémoire et je me souviens dans les années 80 avoir parlé avec des gens qui à l'époque étaient des fondateurs des premiers balbutiements de l'antiterrorisme dont le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin qui me disait que quand il avait convoqué le préfet qui dirigeait la direction de la surveillance du territoire juste après les premiers attentats palestiniens de fin 68 début 69 Marcellin c'était une âme simple c'était un avocat de Vannes il disait Ouest France il ne disait pas les journaux savants et une fois il convoque le patron qui dirigeait la DST et puis il lui dit mon vieux il y a un truc qui m'inquiète cette histoire de terrorisme ça marche trop bien vous avez vu il y a deux couillons avec un pistolet il détourne un avion et tous les journaux du monde entier le lendemain ça me fait plaisir que vous fassiez une espèce de petite cellule antiterroriste chez nous parce que pour avoir ça à l'œil ça m'inquiète le préfet le préfet entre à la DST il dit à son entourage j'ai affaire à un fou cet homme là va nous détourner de notre mission notre mission c'est l'espionnage soviétique et donc si ça se trouve c'est lui-même un agent soviétique qui veut nous balader et bon on perd de vue Marcelin agent soviétique enfin bon donc non on va pas le faire deuxième injonction de Marcelin monsieur la cellule avait lu mais comprenait en ce moment en réponse de haut fonctionnaire à la fin grosse colère de Marcelin parce que breton je fais un stéréotype donc t'es dû parle au préfet le langage qu'il faut parler à un préfet c'est à dire mutation immédiate aux îles Gergelen sans augmentation de soldes et donc il a sa cellule anti-terrorisme et aujourd'hui l'héritage de la TST il brûle un cierge à Marcelin tous les ans parce que il n'y a plus l'union soviétique mais il y a toujours des terroristes donc l'idée pourquoi je vous dis ça c'est parce que clairement une administration surtout dans le domaine du renseignement est incapable il lui est impossible de se réformer elle-même elle ne le peut pas je peux vous dire je voyage j'ai des amis aux Etats-Unis le 10 septembre 2001 la CIA était vachement contente du travail qu'ils faisaient sur Bin Laden ils étaient enchantés pourquoi ? c'est des gens sincères c'est des Johannes c'est des gens travailleurs ils font du mieux qu'ils peuvent donc tout va bien et bien non tout va pas bien la preuve boum le lendemain 11 septembre et pris par surprise pour un truc qui avait laissé des traces mais alors absolument gigantesques partout voilà donc à un moment donné il faut réformer le système il faut le casser il faut prendre les meilleurs éléments dans les 22 boutiques en question en faire j'aime pas parler franquet mais là il n'y a pas d'équivalent une task force c'est-à-dire un truc pour 2-3 ans en leur disant messieurs c'est simple voilà il y a cette humilde radicalisée là-dedans il y en a qui sont ce qu'on appelle des faux positifs vous me trouvez les vrais et là-dedans vous me repérez le don d'humain voilà c'est pas impossible on peut le faire et en croisant diverses données divers paramètres on peut passer de 5 000 à 500 et à 50 et après ça on a plus les gérémiades ah mon dieu ils sont 5 000 on peut pas tous les filer on entend à l'heure actuelle et ça c'est un propos d'incompétence voilà donc ça c'est le deuxième point pourquoi il n'y a-t-il toujours pas de service antithéroriste en France je me tue à lire partout parce qu'à vrai dire il n'y en a pas il y a un service de contre-espionnage qui fait fonction d'eux dirigé par des gens qui ont loupé Mohamed Merah loupé le bilat de jouer les tours loupé les couachis loupé Koulibaly numéro 1 loupé Koulibaly numéro 1 et en fin de compte loupé des gens qui se baladaient en France et en Belgique et dans le cas d'Abaoud c'était il court il court le furet il a été partout en Europe on l'a repéré en Yougoslavie dans des différents pays en Hongrie il a été jusqu'à Birmingham en Angleterre il y a des frontières il y a des passeports et on ne rentre pas comme ça les mains dans les poches comme dans le reste de l'Union Europe et bien il était en Europe et personne n'a rien vu avant les 150 Machiave je demande pourquoi troisième élément et c'est le dernier mais ce n'est pas le plus important quand on regarde de près quand on va au-delà de je vais apparaître mon cas pour les médias je vais citer Heidegger de la sphère des évidences courantes c'est à dire ce qu'on a dans la tête qu'on imagine les anglais sont des crampiers les espagnols même la corrida bref la sphère des évidences courantes on pense savoir des choses sur l'état islamique quand on cherche de près quand on gratte on s'aperçoit d'une chose extraordinaire prenons quelque chose qui peut se comparer avec l'état islamique le Hezbollah après tout bon pas exactement pareil mais c'est comparable le Hezbollah vous pouvez le définir en cinq lignes c'est enfantin c'est une milice un forthropiste terroriste apparu dans la communauté chine du Liban entraîné et sans doute manipulé par les gardiens de la révolution iranienne voilà trois lignes ça tient quand vous abordez le problème de l'état islamique rien ne va de soi l'état islamique ne va pas de soi premier effet qui est écrasant et dans ces domaines là je m'entretiens tout à fait au sommet de l'état avec les gens les plus concernés par ça et je vous garantis que mes sources ne pourraient pas être meilleures d'abord la France dispose d'un matériel de dispositif électronique qui lui permette de faire un travail sans équivalent en matière d'interception au Moyen-Orient il arrive même que les américains nous demandent cette plateforme elle est incroyablement sophistiquée elle a coûté un poignon monstrueux elle marche très bien et donc quand on observe avec ces espèces d'aspirateurs à information suffisamment longtemps à d'organisme on arrive à savoir beaucoup de choses sur lui par les métadonnées par le contenu par ceci par cela et donc à la fin on arrive à savoir un certain nombre de choses sur ce que c'est que l'état-major de l'état islamique quels sont ceux d'où partent les ordres qu'est-ce qui remonte qu'est-ce qui redescend qu'est-ce qui est transversal qu'est-ce qui commande qu'est-ce qui obéit alors à la fin nous arrivons sur une cinquantaine de personnages mais les personnages en question ce n'est pas les poussins de l'année ce sont des hommes et la parité n'est pas terrible à l'état islamique donc c'est des hommes qui ont une cinquante ans parfois plus car ils pourront les plus jeunes et ils ont des dossiers l'armée de Saddam Hussein était totalement parano donc vous avez chacun un dossier comme ça et bien les gens qui savent intercepter ça ils ont aussi accès au dossier et ils regardent et qu'est-ce qu'ils trouvent vous avez quelque chose qui s'appelle l'état islamique les cinquante qui commandent vraiment pas les pantins à la boule à la chambre à la chambre c'est vrai c'est du commandement cinquante pas un islamiste pas un islamiste je serais en train de vous apprendre que on prend le Vatican et les cinquante du Vatican si je vous apprenais qu'ils étaient plus calvinistes vous auriez un choc quand même c'est un choc équivalent pas un islamiste à la direction des palestins ce sont des gens qui auparavant vous avez des photos dans les dossiers ils sont avec maman qui a les cheveux pas couverts les types ils étaient connus pour boire un coup le soir au messe il y a des gens de leurs collègues qui sont encore là qui ont pu être interrogés l'état islamique n'a pas d'islamiste à sa tête d'islamiste au sens où Bin Laden est un islamiste où Gulbuddin et Gmatyar est un islamiste des gens qui sont connus pour leurs opinions qui ont écrit des textes à connotation religieuse qui ont convaincu en Afghanistan ou en Somalie ou sur les fronts du Tiyad zéro à la tête de l'état islamique deuxièmement deuxième bizarrerie incroyable tout cela est vérifiable par tout le monde quand on veut se donner la peine de le rater l'instance suprême de l'islam sunnite le Vatican collectif c'est le centre religieux et la mosquée qui s'appelle Al-Azhar Al-Azhar a une caractéristique depuis sa fondation voilà bien des siècles c'est d'être une extrême prudence exemple de prudence lointaine de Al-Azhar Napoléon occupe l'Egypte alors les fidèles disent qu'est-ce qu'on fait Al-Azhar oh là là du calme c'est peut-être pas lui qu'on aurait choisi mais enfin il est là oui il vaut mieux obéir puis on verra après etc. donc toujours on temporise on regarde ailleurs et on évite de se mettre les gens à dos jamais Al-Azhar n'a condamné aucun acte de terrorisme islamiste jamais Al-Azhar j'ai fait faire des recherches par une jeune femme que je connais qui travaillait à Al-Azhar qui est voilée etc. elle n'a pas trouvé la trace d'une seule fatwa où le nom de Bin Laden ou le nom d'Al-Qaïda était prononcé jamais pas une fois brutalement en février 2015 alors bon un savant docteur de la foi soufi pakistanais qui s'appelle le docteur Tahirul Quadri a écrit vers 2005-2006 une fatwa où il condamne en général le terrorisme et tout le terrorisme hier à Al-Azhar basque tout le monde et vous savez non c'est pas bien les musulmans ne doivent pas faire une chose pareille et quand on titille à Al-Azhar sur le terrorisme ils disent nous avons validé la fatwa du docteur Oudou Quadri point barre c'est pas le chèque à Al-Azhar le patron le plus ancien d'un droit le plus élevé qui dit ça c'est toujours un comité théodule à Al-Azhar le comité de validation des fatwas ou un truc comme ça qui dit ah non 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 on est contre vous savez on est contre et d'ailleurs regardez on a validé la fatwa brutalement en février 2015 le chèque Al-Azhar le grand chef publie une fatwa tonitruante où il dit les gens de l'état islamique sont des ennemis de Dieu et de son prophète pour quelqu'un qui est un sunnite c'est la condamnation à mort immédiate si quelqu'un dans la pièce de l'état islamique est là il sort pas vivant de la pièce vous voyez c'est l'apostasie ennemi de Dieu c'est sans émission là toutes les écoles coraniques sunnites condamnent l'apostasie à mort sur le champ sont des ennemis de Dieu et qui sont prophètes et ceux de ces membres qu'on attrape doivent être décapités et crucifiés jamais depuis Napoléon ben n'importe depuis l'Égypte Al-Azhar a prononcé une condamnation pareille pourquoi à quoi ça arrive qu'est-ce que c'est que cette histoire troisième point il y a déjà eu dans l'histoire longue maintenant de l'État islamique il y a déjà eu un chef qui s'appelait Abu Gekhosh Al-Baghdadi le nôtre maintenant celui qu'on voit de temps en temps il s'appelle Abu Bakr Al-Baghdadi le précédent s'appelait Abu Omar Al-Baghdadi je vais peut-être c'est peut-être pas inutile de vous expliquer pourquoi Abu ceci Abu cela dans la dans la civilité du monde musulman on ne peut pas s'adresser à une femme en lui demandant directement si son mari son fils etc parce que ce serait s'adresser à elle directement donc quand vous êtes au téléphone et que vous tombez sur une dame vous ne pouvez pas lui dire votre mari est-il à la maison vous dites le père de machin c'est à dire s'il a un fils une fille qui s'appelle Fatima elle dit puis-je parler à ton Fatima donc vous ne vous adressez pas directement donc il y a des paternités réelles par exemple dans mon cas Abu Frédéric mon fils mon enfant aîné s'appelle Frédéric et d'autres fois des paternités mythiques et donc les Abu Bakr et les Abu Omar renvoient au compagnon du prophète qui était les plus proches de lui et c'est donc une filiation symbolique avec un des grands mondes d'Islam donc on a eu Abu Omar al-Baghdadi en 2010 il est tué en avril 2010 c'est lui qui succède à Abu Moussa al-Zarqawi Abu Moussa a encore une paternité symbolique et donc le fondateur de l'Etat islamique qui s'est apporté plusieurs noms au fil des années ça s'est appelé d'abord le groupe pour l'unification islamique et le djihad tauride l'unification islamique et le djihad puis ça s'est appelé Al-Qaida dans la péninsule arabe dans la péninsule en Mésopotamie c'est à dire entre les deux entre les deux fleuves donc en Irak puis ça s'est appelé l'Etat islamique en Syrie en Irak et au Levant donc la Syrie et maintenant l'Etat islamique tout mais l'Etat islamique qui porte tous ses noms après la mort de Abu Moussa al-Zarqawi au printemps 2006 vous avez donc un monsieur qui lui succède et qui s'appelle Abu Omar al-Baghdani c'est à dire le père de Omar né à Bagdad déjà c'est un drôle de zèbre pour un chef islamiste qui est un ancien général de la police de Saddam Hussein pas le profil mais bon c'est lui le chef et cet homme qui est chef de l'Etat islamique de 2006 à 2010 quand il meurt ceux qui surveillent l'Etat islamique comme le lait sur le feu puisque ce quantité ce groupe terroriste appelle ça comme vous voulez passe son temps à faire sauter des mosquées chiites et à faire sauter des voitures piégées dans les quartiers chiites des villes d'Irak donc les chiites qu'ils soient irakiens ou perses iraniens les surveillent comme le lait sur le feu que disent-ils quand Abu Omar al-Baghdadi meurt ils disent ce que c'était le chef d'un groupuscule un groupuscule un groupuscule en Irak c'est 300 traînes patins avec des calaches le groupuscule moins de 3 ans après le groupuscule et là encore les sources ne pourraient pas être meilleures le groupuscule en question dispose de plus de chars d'assaut que l'armée française envahit tout le tiers nord-ouest de l'Irak 158 km² et est capable et cela les satellites nous le disent nous le montrent espionnage électronique et autres est capable de monter des offensives extrêmement sophistiquées dans lesquelles il y a une coordination entre les chars d'assaut l'avancée des chars d'assaut et les tirs de l'article de Lourdes si vous ne faites pas ça bien vous tirez sur vos propres chars ce qui est un peu contre-productif et donc mais ça ne s'apprend pas dans un camp palestinien ou dans un faubourg de Damas ou de Bagdade c'est quelque chose d'extrêmement c'est école militaire de haut niveau donc vous avez tout ça qui est déjà bizarre et encore un quatrième élément surprenant qui est que au moment où les Etats-Unis fuient l'Irak je baisse mes mots je dis fuit parce que il y a deux ans avec une équipe on a produit un texte qui montrait par la fréquence et l'intensité des attentats que les Etats-Unis en Irak ont été battus militairement ils sont partis à un moment précis quand le nombre d'opérations de guérillas sophistiquées avec en buscades des groupes à droite et à gauche dépassaient en nombre les simples attentats bombent le bord des routes etc. fin 2010 ça dépasse hop 216 donc après ça que fait l'Etat islamique qui à l'époque c'était déjà plus avec l'Etat islamique en Irak est-ce qu'ils profitent de leur pouvoir pour s'occuper de l'Irak conquérir l'Irak en 2011 non dans la province de Hanbar qui est la grande province sunnite là où il y a plus de monde gagné à leur cause tous les catibats toutes les unités toutes les compagnies les unités militaires de l'Etat islamique vont en Syrie où la guerre civile commence que font-ils en Syrie vont-ils lutter contre les ce qui est pour les salafistes la pire des apostasies c'est-à-dire l'hérésie de l'islam connue sous le nom d'Alaouite qui est celle du clan de quelques millions de personnes en Syrie dans la province de l'Attaquie non qu'est-ce qu'il fait l'Etat islamique quand il arrive en Syrie il commence par détruire l'armée des officiers libres c'est-à-dire ceux qui sont dans l'opposition à Bachar et l'Assad et après ça à pulvériser Jabbat al-Nosra c'est-à-dire l'équivalent à la branche d'Al-Qaïda en Syrie ce sont des fêtes avérées j'ai le nom de tous les chefs de Jabbat al-Nosra qui ont été assassinés de l'aveu même de Jabbat al-Nosra il y a des délices de regarder ces salauds-là qui nous ont tués donc les grands chefs tous les uns enfin les autres qui sont passés qu'est-ce que c'est cette histoire des islamistes qui exterminent d'autres islamistes voilà donc il y a une grande difficulté je dis qu'à l'heure actuelle cette entité très bizarre où rien ne va de soi je vous ai donné des exemples mais je vous ai donné plein d'autres on peut aller jusqu'à 11h ce soir de choses incompréhensibles anormales Abou Moussa Balzarkaou il est en Afghanistan au moment du 11 septembre donc 8 octobre quand les américains commencent à occuper l'Afghanistan que fait-il dirige un groupe salafiste ultra virulent pensant que tous ceux qui ne sont pas des salafistes sont des apostas et ont de la mort et au premier en desquels les hérétiques chiites et les alaouites qui considèrent comme des chrétiens déguisés infiltrés dans l'islam pour les détruire c'est la vision modérée et balancée qu'ils ont du chiisme et des alaouites syriens les alaouites syriens sont totalement différents pour tout simplifier vous savez maintenant les complications rien à voir avec les alaouites turcains donc c'est quelque chose de différent mais bon pour eux c'est des hérétiques abominables ou se réfugient pendant un an et demi à Abou Moussa Balzarkaoui quand il est en grand danger d'être capturé par des américains par les histoires de Pora Bora ils se réfugient en Iran c'est l'institution Saint-Joseph ils accueillent tous les malheureux comme ça qui se sont à leur porte surtout quand ils veulent les détruire on pratique le pardon des offenses ben non pas vraiment ça aussi c'est pas bien expliqué donc il y a des tas de choses qui sont totalement bizarres totalement louches totalement suspectes et je ne pense pas et quand je dis je ne pense pas je ne pense pas vraiment ce n'est pas une hypothèse que ceux qui à l'heure actuelle dirigent la république française aient de ces questionnements une réponse beaucoup plus précise et plus de réponses que moi voilà donc on a affaire à des gens qu'on dit qu'on combat on ne sait pas bien qui c'est on ne sait pas bien qui loue le soir quand la porte est fermée on ne sait pas pour qui ils bossent tellement on ne sait pas qui sont leurs contacts et ça paraît un peu difficile de faire la guerre dans ces conditions-là j'aimerais être sûr même si on ne le dit pas j'ai conscience qu'il y a des secrets d'état que quelqu'un est capable de dire oui on sait ce que c'est ça commence ici ça se termine là alors a-t-elle en réalité c'est pas lui qui commande ces machins qui est des réponses claires à ça je ne le pense pas donc voilà si vous saviez et dans des tas de pays le nombre de gens qui ont des responsabilités dans la lutte antiterroriste qui sont mes étudiants mes anciens étudiants si vous saviez combien de magistrats policiers d'officiers de renseignement vous seriez il y en a un paquet beaucoup ont fait l'institut de criminologie depuis une quinzième d'année donc je parle en reconnaissance de cause c'est pas uniquement d'avoir lu les journaux ou d'avoir regardé Google c'est des conversations régulières constantes et pas uniquement en France vous savez que les pays du Maghreb Algérie mais aussi du Maroc ont parmi les meilleurs experts au monde sur les affaires islamistes là aussi j'ai beaucoup d'anciens étudiants il y en a qui viennent me voir ou pas je vais à NG ou à Rabat pour les voir donc ces interrogations là elles sont réelles elles ne sont pas factices et je ne pense pas qu'on ait suffisamment de réponse avant de répondre à vos questions un dernier point on entend des officiels français nous dire alors voilà il ne faut pas profondre les torchons avec les serviettes et nous en Syrie et en Irak on bombarde les méchants et on ne bombarde pas on ne bombarde pas les résistants là je tombe dénu naturellement sur le terrain vous avez un phénomène de grande compagnie c'est à dire d'individus où ils ont 300-400 en calage et puis ils se vendent au plus offrant il n'y a pas deux mois pour des raisons que je ne m'explique pas mais il y a eu un manque de fric il y a eu un trou dans la trésorerie de l'état islamique et ils ont décidé que les combattants ceux qui sont au sud de Mossoul là qui combattent pour eux ne seraient plus payés 400 dollars par mois mais 200 dollars par mois immédiatement il y a une cativa entière qui est passée chez Jabhat al-Nosra parce que comme Jabhat al-Nosra encore le pognon c'est bien eux ils continuent à payer 400 dollars par mois on les bombarde la veille c'est des résistants les bombards le lendemain c'est des terroristes c'est quoi cette histoire ? comment peut-on affaire des certitudes comme si c'était l'engagement dans la résistance ou l'engagement je ne sais pas dans la collaboration mais un truc durable stack sur des années pas du tout c'est comme les grandes compagnies au Moyen-Âge ou les Lansquenèves à la Renaissance et qui payent les arts alors j'ai bien compris qu'au total quand on regarde bien ce qui se passe et y compris l'état islamique la définition la moins mauvaise qu'on puisse trouver c'est quand même une armée mercenaire mais se disant je ne fais que repousser les choses d'une case vous comprenez je sais très bien ce que c'est qu'un mercenaire la guerre de Suisse de Louis XVI c'est la France qui les paye alors ce mercenaire là qui les paye voilà je n'ai pas totalement de réponse des fois il y a des petites éclaires dans la nuit comme ça mais ce n'est pas vraiment de réponse il n'y a rien qui permette d'aller si je suis convoqué devant un tribunal devant une commission je ne pourrais pas dire on a mes consciences je pense que je peux simplement étaler toutes ces mises à prix là et j'aimerais que les gens qui gouvernent notre étudier aujourd'hui et l'Union Européenne parce que là-bas le patouillage semble encore pire j'ai aussi d'anciens étudiants à Bruxelles donc il me parle donc j'aimerais savoir exactement si on est bien suffisamment au point sur toutes ces affaires là pour prendre des décisions graves et pour nous défendre à l'aube d'un événement comme le championnat de l'Europe de football qui va peut-être un peu servir de chiffon rouge sous le nez de certains voilà je voulais vous dire ça pour ouvrir le débat il faut des fois s'expliquer un peu en détail donc pardon de la longueur mais maintenant s'il y a des questions j'y répondrai bientôt merci à tous merci à tous